Europe 1, les pieds dans le plat, tous les jours, 10h30, midi 30, Cyril Hanouna. Selon son médecin, selon son médecin, selon son médecin, selon son médecin, il y en a qui ont des médecins tout le monde. Michel Arrault qui nous suivit. C'était la plus mauvaise imitation d'Arthur de tous les temps. Tu l'as fait bien. Selon son médecin, pourquoi Napoléon n'a-t-il pas été au mieux de sa forme lors de la bataille de Waterloo en 1815 ? Ça, c'est facile. Je ne donne même pas de proposition parce que tout le monde le sait. Il y avait des hémorroïdes. Il y avait des hémorroïdes, plus une énorme dépression. Dyscentrie aussi. C'est souvent lié. Quand vous avez des hémorroïdes, une petite dépression derrière. Bravo. Excellent. D'ailleurs, quand on croise quelqu'un de déprimé dans la rue, on fait la tête, ça va, mais fais gaffe quand même à tes hémorroïdes. Jean-Marie, vous le saviez aussi, Jean-Marie ? Oui, je le savais, bien sûr. Je connais tous les détails de cette histoire. Je connais la fistule de Louis XIV, comme toi aussi, qui était étudiée, qui était énorme. En bras se parait. Tu fais les mots de tête aussi. Ça l'empêcha de surveiller attentivement la situation comme il avait l'habitude de le faire, en sillonnant le champ de bataille sur son cheval. Ce matin-là, d'après son médecin, il n'était que l'ombre de lui-même et on connaît bien sûr la suite. Vous voyez comme quoi ? Et Mamelouk lui faisait des bains d'eau froide pour calmer ses douleurs. Ce qui n'est pas mal. Ce qui n'est pas mal. De finir la douche avec un jet glacé, c'est très efficace. Moi, je ne le fais pas. Ce n'est pas super égale, mais c'est un vrai remède, c'est un vrai truc à faire chaque jour. C'est l'écossaise. Très bien. C'est vrai que les écossais ne sont pas du tout touchés par les hémorroïdes. C'est vrai, j'ai travaillé avec Meuret, le joueur de tennis, il n'y en avait jamais. Allez, deuxième question. C'est très intime. Question pour Thomas Hervé, Jean-Luc Lemoyne, Valérie Vénègue. A la fin du 19e siècle, pourquoi des soldats français, dépêchés en Tunisie, ont-ils été incapables de se battre après avoir mangé des grenouilles toxiques ? Ils ont été victimes de priapisme. Oh non. Vous savez tout ce que c'est, bien sûr. Un monsieur qui est au garde-à-vous. C'est ça, voilà. Ils ont perdu la vue. Ou ils ont eu la tourista. Ah, c'était perdu, perdu la vue. Toxique à ce point-là ? Ah oui, pourquoi pas. Ah non, pas priapisme, non, 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 pas ça. Jean-Marie, vous êtes contre eux. Non, le plus évident, c'est la tourista, mais ça me paraît tellement évident, je sens qu'il y a un piège. Alors, vous dites quoi ? Peut-être que c'est un truc toxique, peut-être perdu la vue. Oui, perdu la vue. Le médecin du bataillon raconte que les soldats français, qui patrouillaient dans les marécages d'Afrique du Nord, ont mangé des grenouilles, qui elles-mêmes avaient mangé des coléoptères. Or, ces insectes produisaient de la cantaridine, la substance de base du viagra. Non ! Et tous les soldats ont été victimes de violents priapismes pendant une semaine et n'ont pas pu se battre à cause de la... Je ne dis pas l'attention dans la chambre, rien. Il n'y avait pas besoin de piquer pour la tente. Mais en quoi ça t'empêche de te battre ? Eh bien, écoutez, je vais vous dire, à quoi ça vous empêche de vous battre ? Eh bien, ils se trompaient souvent de fusil. Une semaine, c'est super long. Viens là, l'ennemi, viens. C'est vrai. Exactement. Et la phrase de Valérie Médaïm, une semaine, c'est super long. C'est sûr qu'elle ne connaîtra jamais ça avec Patoche. Allez, vas-y. C'est sûr. Non, parce que c'est beau, ça va. Ça Patoche, ça risque pas. On peut quand même dire aux gens qu'ils évitent de manger des grenouilles pour essayer. Oui, c'est vrai. Parce qu'il faut des grenouilles qui vont manger des coléoptères, sinon ça ne marche pas. Exactement. Alors là, il y a peut-être des gens qui sont en train d'élever des grenouilles pour qu'ils mangent des coléoptères. Ils se disent, j'ai trouvé la solution. Allez, l'équipe des Toubib, donc vous avez 1.0. Jean-Marie Bigard, Patrick Pelou, voici la question. Environ 400 ans avant Jésus-Christ, que recommander ? Le célèbre médecin Hippocrate pour traiter et soigner les plaies. Des pansements au miel, des bandages avec des feuilles de menthe, ou de la crème cicatrisante à base de raclette. On va peut-être laisser tomber la crème. C'est la raclette, tranquille. Je crois que c'était, il me semble que c'était les feuilles de menthe. Les feuilles de menthe, des bandages avec des feuilles de menthe. Hippocrate, recommander tout simplement le miel. Qui et tous les chimistes qui nous écoutent. Ils sont nombreux. On a essentiellement des auditeurs chimistes, il faut le dire. Bien sûr, parce que voilà. On est numéro 1 qui est chimiste. Et toutes les amènes qui nous écoutent. Le miel qui, par sa saturation au glucose, empêche la croissance des germes et contient un principe actif bactéricide. Bactéricide, bactéricidus. Vous avez compris ce que vous venez de dire ? Patrick, j'avais confiance en toi. On s'est fait viander. Je ne reviendrai pas sur la place de Valérie Benaï. Alors, on reparlera. L'équipe en note tout. Valérie Benaï, vous feriez mieux de vous occuper de votre équipe au lieu de vouloir vanner les autres. A l'époque romaine, il n'existait pas encore de dentifrice. Apparemment, j'ai des potes qui vivent encore à l'époque romaine. Mais certains romains de la haute société cherchaient tout de même à blanchir leurs dents. Quel remède proposer les médecins de l'époque pour éclaircir les mailles des dents ? Mâcher des copeaux de bois ? Frotter ses dents avec une tige de fer ? Ou faire un bain de bouche à l'urine ? Copeaux de bois, ça me dit quelque chose, non ? Moi, je pense à du charbon, mais en même temps, le bain de bouche à l'urine est assez séduisant. C'est efficace. Apparemment, ils ont déjà essayé. Très efficace. Moi, j'irais aussi sur le bain de bouche. Vous allez sur l'urine ? C'est abrasif. Bon, si les garçons vont sur l'urine ? Vous n'allez pas tous y aller quand même. Ils vont sur l'urine. Les médecins romains s'étaient rendus compte que l'ammoniaque contenu dans l'urine avait comme caractéristique de blanchir les dents. Les romains l'utilisaient sous forme de bain de bouche et en apportaient notamment d'Espagne et du Portugal. Alors, ils en apportaient d'Espagne et du Portugal, je ne l'ai pas compris. Ça veut dire que quand les gars partaient en Espagne, tu veux que je te ramène quelque chose d'Espagne ? Ramène-moi du pipi ! Pourquoi pas sa propre urine ? Parce que l'urine espagnole est très réputée. Ah bah non, oui c'est dur, il est bon, c'est dur, il est à la tortilla, c'est très bon. Ils ont été testés toutes. Voilà, et ça sera utilisé pour cet usage jusqu'au 18ème siècle. Et bien donc, il y a un point partout, c'est donc la question pour départager. L'équipe la plus proche de la bonne réponse remporte le duel bien sûr. J'imagine bien sûr que Patrick Pelou, notre médecin urgentiste, connaît déjà la réponse. Oui. Mais on va quand même poser la question pour la beauté du jeu. C'est vraiment une question médecine, vous le savez, puisque nous sommes dans un quiz médical. D'après le dernier recensement au Moselle, combien y a-t-il d'habitants dans la commune de l'hôpital, à côté de Forbach ? Et oui, il y a une commune qui s'appelle l'hôpital. C'est une question médecine ça. Bah oui, l'hôpital c'est la médecine. C'est tellement évident que je te laisse donner la réponse. Allez-y, déjà. Qui a un smartphone ? 1227. On le sait, 1227. 1227 et vous, vous dites combien ? 2000. 2000, écoutez, j'avais dit que Patrick Pelou allait gagner. Il y a 5 427 spitélois qui habitent à l'hôpital. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, midi 30. Cyril Hanouna.